Quelle soirée, quelle soirée ce soir de Ligue des Champions pour ce nouveau format de Ligue des Champions A 36 équipes, d'un classement de 36 équipes, les 8 premières en 8ème de finale et les barragistes ensuite Mais ce soir on a vu très clairement que le football n'est pas mort Une cascade de buts ce soir dans tous les stades, on a vu énormément de buts Déjà le match du Bayern de Munich, 9 buts à 2 de la part du Bayern Bon, avec le Bayern on est un peu habitué, tous les ans lors des premiers matchs c'est toujours comme ça avec le Bayern C'est pas la première fois que le Bayern met 8 ou 9 buts en match de poule Même s'il n'y a plus les poules maintenant, c'est des matchs de classement Mais on a l'habitude avec le Bayern, Milan AC Liverpool, Liverpool qui gagne 3 buts à 1 au Milan On a Lille, bon bah Lille, que dire sur Lille, on le savait, Lille de toute façon il ne gagne jamais un match en Ligue des Champions Donc on ne sait même pas pourquoi ils la jouent, vu qu'à l'arrivée on sait très bien qu'ils vont se faire éliminer Et je pense qu'ils ne seront même pas barragistes à la fin, je pense qu'ils vont finir entre la 30ème et la 36ème place Ça c'est sûr et certain Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu Aston Villa qui a gagné 3 buts à 0 au Young Boys Bern On a eu la Juventus qui a gagné 3 buts à 1 contre le PSV Eindhoven Donc on a vu énormément de buts ce soir et c'est pas fini, c'est pas fini, demain, après-demain Mais on va parler ce soir quand même de la victoire du Real Madrid 3 buts à 1 contre Stuttgart Bon, bah on se répète depuis maintenant, bon moi depuis 6 ans parce que ça fait 6 ans que je suis sur Youtube Mais pour ceux qui regardent le football depuis longtemps, longtemps, et bah depuis la création du Real On se pose toujours la question, qu'est-ce qui peut arriver à cette équipe ? Bah rien, et on l'a encore vu ce soir Il leur arrivera jamais rien, jusqu'à ce qu'ils rencontrent peut-être une équipe comme le Bayern Ou comme le FC Barcelone et qui les carnarderont parce que très clairement La chance s'arrêtera, quoi qu'il arrive Alors le Real Madrid est un vaincu depuis le 18 janvier Toute compétition confondue, la dernière défaite du Real Madrid c'était en Super Coupe d'Espagne Contre l'Atletico Madrid Depuis le 18 janvier dernier, le Real n'a pas perdu un seul match Que ce soit en Coupe, que ce soit en Championnat C'est quand même assez impressionnant Et ce soir encore, Stuttgart, les 20 premières minutes Qui domine de fond en comble Courtois qui enchaîne les arrêts Stuttgart qui tape encore la barre Et tu sais ce qui se passe quand le Real concède des occasions Juste après, t'as un petit pénalty L'arbitre siffre pénalty Bellingham il dit à Vinicius et Mbappé Eh les deux zigotos là, c'est moi qui tire Mais l'arbitre a refusé le pénalty Et juste après, Lottin Lottin qui marque un but Ah sur Twitter Oh le phénomène Le phénomène qui marque Et pour une fois, vous pouvez pas dire que c'est sur pénalty Donc avouez que là, Mbappé a mis un vrai but Non mais est-ce que vous avez vu le but ? Bon d'accord, un but c'est un but Un but c'est un but Mais là franchement Un aveugle l'aurait mis Un aveugle l'aurait mis le but Voilà Très clairement Y'avait pas de gardien Y'avait pas de défenseur Y'avait juste à mettre le ballon au fond Et quand vous regardez le ralenti Hé, il a failli le rater Le but Il est tellement persuadé Qu'il va le rater peut-être Qu'il glisse Donc à l'arrivée, Mbappé quand il marque son but Enfin Lottin, excusez-moi Il glisse le gars Il glisse et il a de la chance que ça finisse au fond Parce que Avec un peu de chance Il aurait pu le rater Et là vraiment on se serait moqué Donc voilà pour moi Quoi qu'il en soit dans le jeu Mbappé n'a servi à rien ce soir Il a marqué un but que tout le monde aurait mis Qu'un gardien, un défenseur, un milieu de terrain Un aveugle, un handicapé Aurait mis Voilà je vous le dis Donc faut arrêter de croire que c'est un but exceptionnel Qu'il a mis ce soir Tous les buts qu'il met depuis qu'il est au Réal C'est soit sur pénalty Ou soit c'est des buts Où t'as plus qu'à mettre le ballon au fond Vous-même et moi Aurions mis ce but Les yeux fermés Et les mains attachées dans le dos Donc arrêtez de nous dire Oh là là il est exceptionnel Il est incroyable Et regardez il a pas marqué sur pénalty Non 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 Faut arrêter Donc Stuttgart qui revient au score Un but partout C'est mérité Mais on sait que Voilà Le sang-froid De cette équipe de Madrid Les commentateurs de Canal+, Qui commencent à s'enflammer À dire Oh ils sont en train de s'énerver Les joueurs du Réal Y'a qu'eux qui voient ça T'inquiète pas Ancelotti Il mange son petit chewing-gum Et il sait très bien Qu'à la 82ème Et à la 90ème Le Réal va marquer Et c'est ce qui s'est passé Rudiger Et Hendrik Qui marquent Et moi je vous l'annonce Hendrik à chaque fois qu'il rentre Il fait plus en 10 minutes Que ce que fait Mbappé En 1h30 Voilà Je vous le dis Hendrik il a 100 Mbappé À chaque jambe Mais pour l'instant Il peut rien leur arriver À cette équipe Alors pour l'instant Le Réal a de la chance Parce qu'il rencontre Des petites équipes Mais je pense qu'il y a Que des équipes Comme du genre Le Barça Le Bayern Liverpool Ou peut-être le Paris Saint-Germain Qui pourront les battre Mais voilà Franchement c'est Ce qui est marrant Avec les matchs du Réal Madrid C'est que tu sais Comment ça se passe À chaque fois C'est ça On me dit Ah mais Sacha Comment tu sais T'es trop fort Tu connais trop bien le football Mais non C'est pas une question De connaître le football C'est comme si T'allais au cinéma Voir le même film Tout le temps Bah tu sais Comment ça va se passer Et bah avec le Réal Madrid C'est toujours la même chose Donc on connait un petit peu Les commentaires Qu'on va avoir Voilà j'avais raison Il y avait un classement Je suis pas fou Donc il y a déjà le classement C'est le Bayern qui est en tête Aston Villa 2ème Liverpool 3ème Juventus 4ème Real Madrid 5ème Sporting Portugal 6ème Arsenal 7ème Bah après dans l'Arsenal Ils ont pas joué Mais pour l'instant Voilà on a les 6 premiers Alors que Canal Plus Ose te dire que pour l'instant Il n'y a pas de classement Donc c'est vraiment intéressant De voir des mecs Aussi professionnels Qui ne connaissent pas leur sujet Quoi qu'il en soit Moi je suis très inquiet Pour le Real Madrid Parce que tout le monde est content Le Real gagne Le Real gagne Mais il faut voir De quelle façon Le Real gagne Et ça ne pourra pas Être éternellement Tout le temps comme ça Moi je le dis Et je le répète A un moment donné Ça va s'arrêter Voilà Donc vous pouvez dire Oui Sacha T'as le somme T'as le somme T'as le somme J'ai pas le somme C'est la réalité C'est la réalité Tu vois par exemple Une équipe comme le Bayern Ce soir Bah franchement Impressionnant Même s'il y a eu 3 ou 4 pénaltys C'est quand même Assez impressionnant Même s'il y avait Personne en face Le Real Il y a qui en face Depuis le début de saison Et ils font des matchs pourris Et souvent le Real Il marque à la fin Bon c'est vrai qu'un match Ça dure 90 minutes Mais moi voilà Moi franchement Il m'impressionne pas du tout Pas du tout Pas du tout Et j'ai l'impression Que les équipes adverses Bah ils ont peur De mettre des buts au Real Tu vois les occasions Qu'ils ont eu Stuttgart encore Comme la Real Sociedad Il y a 3 jours Les mecs ils ont peur De marquer contre le Real C'est vraiment Incroyable Donc il faut arrêter D'avoir peur de cette équipe Ils ont 11 jambes Et 11 pieds Comme les autres Donc voilà Quoi qu'il en soit Le Real s'en sort encore ce soir Alors que c'était Très très mal barré Pour eux Franchement A un partout Je me suis dit Stuttgart va faire la surprise Mais bon Cette équipe se connait Se connait par coeur Ils se connaissent par coeur Que ce soit Courtois Les défenseurs Les milieux de terrain Les attaquants Ça se connait par coeur Donc voilà Mais c'est sûr que maintenant Si vous pensez Voir le Mbappé Du Paris Saint-Germain De 2017 à 2022 Au Real Madrid Ça se fera pas Quand tu vois les buts Qu'a mis Mbappé Depuis le début de saison C'est soit des buts sur pénalty Soit des buts de numéro 9 Où t'as plus qu'à mettre Le pied sur le ballon Et le mettre au fond C'est terminé les dribbles Où t'élimines 3 joueurs Et que tu fais une frappe De fin de 5 mètres Pleine lucarne Tu ne verras plus de but De Mbappé comme ça C'est terminé C'est dead Maintenant le mec Ça va devenir un numéro 9 Où des mecs comme Vinicius Ou Rodrigo Ou Hendrick Vont lui donner des caviards Dans les pieds Et lui Il aura plus qu'à la mettre au fond Ou sinon But sur pénalty Mais maintenant que Bélingame est là On sait pas qui c'est Qui va tirer les pénalty Parce que normalement C'était un coup Vinicius Un coup Mbappé Mais là on a vu que Lors du pénalty Qui après a été annulé On a vu que c'est Bélingame Qui a pris le ballon Pour tirer Donc voilà Quoi qu'il en soit Tant mieux pour vous Supporters du Real Que vous soyez contents Mais je pense que Ça s'arrêtera au bout d'un moment Et que Bon bah ce soir Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage Ce soir Mais voilà Il y a beaucoup de chance Et je pense que la chance À un moment donné Elle s'arrête Même si pour le Real On peut se poser des questions Mais voilà Moi malgré son but Mbappé ne m'a pas impressionné Je trouve que Hendrick Est meilleur que lui Il mérite sa chance Je pense Mais bon Ancelotti pour moi N'aura pas les cojones De le mettre titulaire Tout un match Pour le moment en tout cas Mais voilà Cette première journée De Ligue des Champions A été quand même Assez exceptionnelle Mais c'est pas fini Encore des matchs demain Des matchs jeudi On va se régaler les gars Et on se retrouve Dans quelques minutes Avec Nono Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada